C'est étonnant, ce matin, ces petites fleurs blanches sont fermées. Ce sont des oxalies. Alors qu'ils ont mieux d'après-midi, ils étaient complètement ouverts. Celles-ci aussi ? Si, si, la petite caméra, elle a filmé. Peut-être qu'elles ont fermé les yeux pendant la nuit. Peut-être qu'elles dorment encore. Chut ! Ce phénomène s'appelle la nyctinostique. Oulah, le dancing grecque l'a dessous. Normal, on parle des plantes. Le grecque permet de décrire précisément le phénomène. Et en plus, c'est un langage international pour les botanistes. Je vous déclare. Ça va, vous êtes toujours là. Nyx de Nyx, qui veut dire nuit. Une assise pour mouvement. On parle aussi de position de sommeil. Comme si la plante avait besoin de fermer les poupières pour s'endormir. Oulah, c'est pas la seule. Mais comment ce mouvement est-il possible alors que la plante ne possède ni muscles ni système nerveux ? Pour comprendre, il faut observer un pétale de très près, encore plus près qu'un éléphant, les insectes. Comme ça se voit, dans l'épaisseur, il est constitué d'un empilement de cellules. Chaque cellule se présente sous la forme des petites briques à l'intérieur de laquelle se trouve un sac, appelé vacuilleur qui contient de l'eau. Il y a aussi des cellules ménurantes, du calcium notamment. Là, c'est le noyau qui renferme le matériel génétique de la plante. Quand la nuit tombe, la baisse de l'unosité entraîne une modification de la concentration du calcium. Il y en a davantage sur les cellules qui se trouvent sous les pétales. Pour établir l'équilibre, ces cellules se gorgent, d'autant dit que cellules du dessus se vident, se contraignent, ça pousse d'un côté, ça traque de l'autre, les pétales se referment. On peut illustrer le phénomène par un ballon de baudriche et une feuille de papier très légère. Le ballon de baudriche représente les cellules qui se trouvent sous le pétale. En gonflant, les cellules prennent du volume et le pétale se redose, comme ceci. Alors ça, je ne m'entendais pas. Ajoutez à cela la contraction des cellules qui se trouvent au-dessus et qui exercent une traction et le pétale se redresse. Je recommence. Voilà, le pétale qui a été couché se redresse. Dans mon jardin, le phénomène du environnement du menu qui est très beau obtient maintenant c'est l'inverse. Les cellules qui se trouvent au-dessous se vident et se contractent. Si elles se situent au-dessus, se gorgent d'eau. Ça pousse au-dessus, ça traque en dessous. Et la fleur s'ouvre et c'est aussi très beau. Mais attention, les plantes ne font pas cela pour attirer notre regard. La fleur héberge les organes sexuels de la plante, les états qui portent à l'extrémité des petits sacs de pollen, les cellules reproductrices mâles de la plante. Un piscille qui contient à sa base des ovules, les cellules reproductrices semelles. Ces plantes ont besoin des insectes pollinisateurs pour se reproduire. Les abeilles peignent le jour et vont de fleur en fleur pour faire le plein de nectar et de pollen. En passant du fleur à l'autre, elles transportent le pollen de l'une sur le piscille de l'autre, participent ainsi activement à la reproduction des fleurs. La nuit, quand les insectes se reposent, la fleur se referme pour produire son organe reproducteur du froid et de l'humidité. Et faire en sorte qu'au petit matin, les insectes aient de quoi se mettre sous la dent et polliniser. Chaque planche a son propre riche. Elles se sont adaptées au fil de l'évolution à l'activité de leurs pollinisateurs. Il existe des planches, par exemple, dont la pollinisation dépend d'animaux nocturnes. C'est le cas de certains ananas sauvages qui sont essentiellement pollinisés par des chauves-souris. Leurs fleurs survent dans la nuit et se referment le jour. Karl Vollinet, le célèbre botaniste suédois du XVIIIe siècle, il est l'auteur de la première classification des plantes. Depuis, elle a bien sûr été revue et corrigée, mais avant c'était vraiment la jade. Karl Vollinet a même réalisé une horloge florale. Lorsqu'il était à Guillaise, il était capable de deviner l'heure rien qu'en observant l'ouverture des fleurs. Quand cette petite fleur jaune s'ouvre, une articularia est allée aux alentours de cette heure. Quand la nomphobe indique au fond d'une ouvre, c'est panouille et l'éviteur. Et à 9h, c'est la liste danse qui ouvre les volets et à 10h, Kabumba Aquatica. Oh, il commence à se fermer, je vais être en retard. Il faut vraiment que je y aille. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501